Bonsoir chers internautes de CAP TV, nous sommes là en compagnie de Mouché Momodou Batili, responsable de la bibliothèque du Centre Galena Nord-Viral de Yembol Ben-Nébarak, coordonnateur également du département éducatif éducation et formation de l'ONG SLDS, service dutérienne pour le développement au Sénégal. Au credo suivant, contribution à la lutte contre l'ignorance et la pauvreté au Sénégal. Alors, M. Batili, avec votre aimant pour l'autorisation, pouvons-nous vous demander de vous présenter? Merci beaucoup monsieur, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue, même si vous nous aviez pris ou dépourvus. Mais bon, on va essayer de tenter de répondre à vos questions. Donc pour faire une présentation de la bibliothèque, je dirais que la bibliothèque du Centre de Communauté de Galena Nord est une oeuvre de l'église évangéliothéenne du Sénégal, qui est devenu maintenant SLDS, service dutérien pour le développement au Sénégal, qui est implanté là depuis maintenant une trentaine d'années, depuis 1946 plus précisément, mais a été inauguré le 27 décembre 1987. Donc depuis lors on est là. Et donc c'est une bibliothèque scolaire et universitaire qui est là. Et donc nous nous fondons sur les références bibliographiques proposées par les usagers qui viennent et qui font des propositions. Et c'est à partir de ces propositions-là que nous allons faire des acquisitions au niveau des librairies de Dakar, plus précisément Claire Afrique et 80. Donc les cibles essentiellement comme j'ai dit, c'est les élèves, c'est les étudiants, mais également toute la communauté scolaire et universitaire. Et donc vous voyez que c'est essentiellement des élèves qui viennent de diverses horizons des établissements scolaires de la localité, notamment les établissements publics et privés qui nous viennent le matin de 9h à midi et l'après-midi de 15h à 22h. Donc essentiellement des élèves comme je l'ai dit, mais également il y a d'autres bénéficiaires qui viennent d'un peu partout aussi. Donc la particularité comme je l'ai dit de la bibliothèque c'est que vous pouvez parcourir un peu les zones Dakar. C'est peut-être pas pour nous en glorifier, mais en dehors de la bibliothèque universitaire, il faut forcément citer cette bibliothèque-là comme référence. Donc de Yomble en passant, je veux dire, de Kermasar en passant par Yomble jusqu'à Piquine, c'est très rare de trouver quand même des bibliothèques de ce genre. Donc notre force, comme je l'ai dit, c'est le fait de laisser le soin aux bénéficiaires, de faire des propositions, allant dans le sens peut-être de retrouver des ouvrages disponibles dans la localité. Donc c'est un, comment dire, grosso modo, un résumé en tout cas de ce que nous faisons comme activité. Donc les activités, comme je l'ai dit, c'est la lecture, mais également, il y a aussi le prix de base à domicile, il y a aussi un club d'anglais qui est là, qui est animé également par les usagers. Aussi, il y a aussi la possibilité, comme je l'ai dit, de faire des compétitions interscolaires avec, disons, la collaboration du CERI, qui sont essentiellement aussi pour la plupart des produits de la bibliothèque, donc notamment le président qui est ici présent, qui est un produit de la bibliothèque. Et donc nous travaillons en phase, en parfaite intelligence ensemble pour relever les défis, disons, de l'ignorance et de la pauvreté. Parce que c'est en fait, c'est ça notre credo. Voilà. Alors, après avoir fait un développement sur les activités, pouvez-vous nous balancer quand même quelques mots en l'encontre des objectifs de la bibliothèque? Oui, comme je l'ai dit, les objectifs, c'est surtout contribuer dans un premier temps à lutter contre l'ignorance et la pauvreté. Ça, c'est un des objectifs. Et donc, bien entendu, on essaie de faire de notre mieux. Ce n'est pas évident, mais les temps sont bien durs maintenant. Du fait que, vous savez, les ONG d'Angela n'ont pas une durée de vie assez longue. Donc c'est en ce sens que nous faisons appel à la communauté, aux partenaires, disons, aux bonnes volontés pour quand même qu'ils essayent d'apporter également aussi leur contribution dans ce sens-là. Puisque, bon, notre crainte surtout, c'est qu'à un moment donné, au moment où peut-être que le partenaire principal, qui est notre bailleur, en l'occurrence l'ONG, à l'origine, c'était des Américains, bien entendu, qui continuent toujours à financer. Mais dès qu'ils se retireront, on ne le souhaite pas, mais ce sera vraiment très dommage qu'on arrive justement à fermer cette bibliothèque-là. Donc, vraiment, je lance un appel à la communauté, aux bonnes volontés, pour que nous viennes en être, de toutes sortes, que ça peut être, disons, une contribution en nature, en espèce, pour en tout cas pérenniser, en tout cas, les activités de la bibliothèque. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié, mais en toute activité, bien entendu, nous faisons également, comme je l'ai dit, des conférences, nous tenons des conférences régulièrement, mais également aussi des cours de vacances qu'on organise, mais toujours en collaboration avec les, disons, les jeunes du CERI. Souvent, c'est eux qui viennent, qui animent toutes ces activités-là. Voilà. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui à remplir pour être membre de la bibliothèque-là ? Voilà. Là aussi, il est bien fait de m'interpeller dans ce sens-là. Bon, en fait, nous demandons juste une participation symbolique, hein, de 3.000 francs annuels. Parce que notre année académique commence en sept ans, pour se terminer en juillet. En fait, nous n'avons qu'un seul mois de congé. Et donc, pendant tout ce temps-là, on est là, au jour officiel, bien entendu, je veux dire, d'ouverture, sauf peut-être les jours fériés et les dimanches. Donc, on est là tous les jours du lundi au samedi, de 9h à midi et de 15h à 22h. Et les 3.000 francs servent en fait de recettes locales qui nous permettent de mener certaines activités. Parce qu'essentiellement, le budget, ce qu'ils n'ont pas dit, disons, la plupart du temps, c'est les salaires. En fait, ça ne parvient même pas à couvrir les salaires. Ce qui fait que donc, tout ce qu'on aura comme recettes locales concernant les cartes, donc ça va peut-être aider un tout petit peu pour l'acquisition des ouvrages et peut-être également s'il y a aussi d'autres activités comme le club d'anglais à qui on attribue une subvention annuelle de 5.000 francs. C'est peut-être trop peu, mais bon, quand même, je pense que c'est un mal nécessaire, disons, de leur demander à ce qu'ils participent un tout petit peu à la pérennisation de nos activités. Alors, nos autorités s'y présentent depuis que la création, depuis que la bibliothèque a été créée. Est-ce que les autorités ont fait leurs contributions comme il se doit ? Bon, le problème à ce niveau, c'est quand même assez difficile parce que dès lors qu'ils se disent que bon, c'est une ONG américaine à l'origine, pour eux, donc le problème ne doit pas se poser parce que non, notamment, nous avons assez de ressources financières pour pouvoir mener nos activités, ce qui n'est pas le cas. En fait, au début, effectivement, c'était bien les Américains qui prenaient en charge, disons, les programmes de manière générale, mais en fait, depuis 2011, il y a une restructuration qui a fait en sorte que bon, les Américains se sont retirés, comment dire, de la direction et c'est nous, parce qu'il y a un nouvel organigramme. En fait, il y a une présidence du conseil d'administration, il y a également, comment dire, des coordinateurs dont je fais partie et en plus de cela maintenant, il y a également des responsables de programmes dont je suis également tant d'autres aussi. Pour revenir également au programme, il n'y a pas que seulement que la bibliothèque. En dehors de la bibliothèque, nous avons aussi un programme informatique, nous avons un programme, une école élémentaire du pré-scolaire au CM2 et également, on a projeté pour les trois années à venir une extension jusqu'au secondaire. Et donc, là aussi, j'en appelle également aux bonnes volontés pour également venir aussi également en aide aux autres programmes, parce qu'il n'y a pas seulement que la bibliothèque, mais pour ce qui nous concerne principalement, notre souci principal, c'est justement de trouver des ressources financières. Et donc, malheureusement, il y a peut-être lieu de le dire, nous avons des autorités qui sont là, des autorités, disons, étatiques qui sont là, nous avons quand même de temps en temps fait appel à, disons, nous les avons sollicitées, mais ce n'est pas toujours évident également, comme vous le savez, souvent les acteurs politiques. Bon, ils mettent beaucoup plus en avant la chose politique en tant que telle, mais même s'ils font des propositions, en fait, au bout du compte, ça n'arrive jamais. Et c'est ça vraiment le problème. Donc, je pense que c'est dommage, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils estiment que c'est une ONG américaine et donc peut-être le besoin n'est pas nécessaire d'ici, que se trouve ailleurs. Et vraiment, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai que ce n'est pas évident parfois de faire réagir les autorités financièrement dans des activités similaires, disons même pareil. Alors, ma dernière question peut-être que sera la suivante. Est-ce que vous avez fait en quelque sorte, vous avez pris quand même le soin de faire des séances de rencontre, d'animation, de sensibilisation à l'angle de la population ? Parce que c'est vrai que nous sommes pauvres, mais aussi nous ne sommes pas aussi pauvres que si aujourd'hui tout le monde ou bien si aujourd'hui toute la population était sensibilisée et était censée aussi apporter une petite contribution qui pourrait peut-être, disons, développer ou contribuer financièrement à la caisse de la bibliothèque qui vous permettra peut-être de vraiment de mieux faire vos achats en quelque sorte ou de mieux rénumérer. C'est ce qui travaille ici. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez pris le soin quand même vraiment de faire des rencontres de sensibilisation à l'encontre de la population, notamment les parents d'aide qui viennent fréquenter ? Oui, tout à fait. Vous savez que nous, tout ce que nous faisons en général, c'est en phase avec la communauté. Donc, toutes les réunions qu'on a eu à tenir, toutes les rencontres, j'allais dire, ont été en tout cas, disons, le fruit d'une rencontre de manière générale avec toutes les sensibilités. Donc, c'est en cela que je magnifie vraiment la contribution, disons, du CERI qui a toujours marqué sa présence au niveau de la bibliothèque et qui nous accompagne aussi dans ce sens-là. Et donc, je pense que naturellement, c'est ce genre d'action que nous voulons, qui sont des actions participatives pour aider justement à ce qu'on puisse pérenniser toujours les actions de la bibliothèque. Et donc, j'en lance aussi, on appelle dans ce sens-là, pour dire qu'on est toujours preneurs. Donc, on essaie de faire de notre mieux, mais nos moyens sont très limités. Nos moyens sont limités, on voudrait vraiment faire mieux. Vous savez que naturellement, vous vous rendez compte que de plus en plus, maintenant, les bibliothèques les amplissent pour des raisons technologiques. Donc, voilà, on n'a pas peut-être le support qu'il faut parce qu'on voudrait peut-être basculer vers le numérique, mais cela aussi a un coût. Et vous voyez aussi que les nouvelles technologies font que maintenant, l'usager en tant que tel n'a pas tellement besoin d'aller à la bibliothèque. Il peut ressécher soit. Et ensuite, peut-être accéder directement à tout ce dont il a besoin. Il suffit juste pour lui peut-être de télécharger les documents dont il a besoin. Mais il n'y a rien de comparable entre un document physique et un document numérique. Parce que le fait peut-être de palper un livre, n'est-ce pas, à sa guise, ça n'a rien de comparable. C'est en cela que vraiment que j'appelle toujours à, disons, la communauté pour juste continuer peut-être à fréquenter la bibliothèque. Et cela va commencer surtout, doit commencer par peut-être, disons, les petits, les tout petits. Parce que tant qu'on essaie d'inculquer les jeunes, la petite génération à la lecture, ils vont aimer et cela va toujours continuer. Donc vraiment, c'est le défi que nous nous voulons relever. Et vous vous rendez compte peut-être que maintenant, aujourd'hui, en ce moment-là, on n'a pas peut-être assez de lecteurs. Mais en général, à partir de janvier, quand on aura à démarrer peut-être le service nocturne, parce que dans ce moment, on arrête vers 20 heures, mais à partir de janvier, nous allons démarrer le service nocturne. Si à ce moment-là, aussi, c'est peut-être aussi un peu lié au fait que peut-être les élèves de manière générale, ils ont souvent cours jusqu'à 19h. Mais au-delà, ils affluent, disons, à la bibliothèque pour peut-être venir, disons, s'exercer. Apprendre leurs leçons. Parce que quand même, je pense qu'ils ont toutes les commodités qu'il faut ici. Même en cas de panne, il y a un groupe électrogène qui est là qui fonctionne. Donc je pense que vous, en tant qu'aussi bénéficiaires, vous connaissez un tout petit peu, disons, le fonctionnement de la bibliothèque. Donc vraiment, je pense que c'est ce que j'ai essentiellement à dire par rapport à vos questions. Alors, M. Batcheli, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est encore une fois, vous remercier pour votre présence. Parce que nous aussi, ce qu'on cherche, je pense que ce n'est que le début. On vaut aussi de la visibilité aussi. Donc, je pense que peut-être que ce serait possible à l'avenir de vous recontacter, peut-être lors de nos grandes manifestations, pour que vous puissiez peut-être couvrir ce genre de d'activités, ce genre de programmes. Parce qu'il n'y a pas que la bibliothèque, mais il y a aussi également d'autres activités qui sont là. Et donc, j'en appelle également, je ne sais pas, à votre compréhension. Ça a été un peu improvisé, un tout petit peu, mais je pense que peut-être à l'avenir, on gagnerait peut-être à s'organiser davantage, de cette sorte que peut-être qu'on puisse réunir les conditions dans lesquelles vous pourrez peut-être faire mes reportages. Voilà. Merci, M. Batcheli. C'est à moi de vous remercier. Donc, nous étions en compagnie de M. Batcheli, comme je vous le disais tantôt, que je vous rappelle, qui est également le responsable de la bibliothèque du Centre Galena Non-Dural de Lébouille-Belle-Bral. Également, coordonnateur du département éducation et formation de l'ONG SLD, Service Dutérien pour le Développement au Sénégal, qui a procréé d'eau, contribution à la lutte contre l'ignorance et la pauvreté au Sénégal. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada